... Allez, de surprise en surprise, vous devez vous dire qu'à date d'aujourd'hui, vous entrez en qualité de valet de pied chez le diable. Chez le diable? Ni plus, ni moins. Diable? Mais ça n'est pas rassurant. Vous voyez prévenu. Qu'est-ce qu'il a donc de diabolique? Sa façon d'être et de parler. Et sa manière aussi de vivre. Et puis enfin, tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous arrivez donc de Carpeau en Trace? Non, mais de Capère. Ah, vous savez qu'il est noble. Évidemment. Et vous pensez bien qu'étant noble, il était monarchiste? Bien sûr. Oui. Eh bien, à la Révolution, il a fait cause commune avec les Jacobins. Président de l'Assemblée Nationale, il a trahi la République. Ministre des Affaires Étrangères pendant le Directoire, il l'est resté sous le Consulat. Et maintenant que l'Empereur est monté sur le trône, il est son conseiller intime. Jusqu'au jour où, sans doute, il trahira l'Empereur. Alors, c'est un traître? Ça, c'est la grande question. Yacinthe prétend que non. Honoré dixi. Et vous? Ben, moi, je me le demande. Pas longtemps. Oui. Pourquoi? Parce qu'en 88, j'ai crié, vive le roi. Parce qu'en 93, j'étais républicain et que depuis sept ans, je suis bonapartiste. Si bien que je me demande si c'est lui qui a changé. D'ailleurs, ses opinions ne nous regardent pas. Voilà ce qu'on peut se dire. Mais est-ce que c'est un homme agréable à servir? Agréable? Ça... Non. C'est vert? Ah oui. Méchant? Pas tellement. Avare? Oh, pas du tout. Et même, il dit qu'il faut gâcher. Ah, on peut s'entendre. Et il garde longtemps, ses serviteurs? Deux jours ou toute la vie, celui-là depuis 22 ans. Moi, depuis 20 ans. Moi, depuis 12 ans. Mais alors, vous l'aimez? L'aimer, mon Dieu, ce n'est pas le mot. Car il a je ne sais quoi qui fait qu'on le déteste et qu'on s'attache à nous. Il vous amuse? Non. Il vous étonne? Oui. Il vous fait peur? Parfois. Il vous séduit? Peut-être. En vérité, je crois que l'on n'est pas honteux d'être un valet chez lui parce que c'est un maître. Il sait donner des ordres et ça devient très rare. Il n'a pas son pareil pour se faire servir. Ainsi, il se fait soigner par nous sans aucune fudeur. Et il est bel homme affreux. Et ça ne vous dégoûte pas de le soigner? Du tout. C'est curieux. N'est-ce pas? Il nous insulte. Il nous tutoie. Il nous bottera les fesses s'il pouvait lever la jambe. Mais le jour de l'an, il nous embrasse. C'est pour tout dire un grand seigneur. Il ne rentre jamais avant une heure. C'est... C'est un homme de quel âge? Il est entre deux âges. L'âge qu'il a, le vrai celui-là, il ne l'a jamais. Ou bien il est plus jeune. Ou bien il est plus vieux selon qu'il veut paraître ou plus jeune ou plus vieux. C'est pour ça que je vous dis qu'il est entre deux âges. Et est-il marié? Bien au contraire, il est évêque. Évêque? Et vous ne me l'aviez pas dit? Vous l'avez oublié? Oublié? Ajoutons qu'il ne fait rien pour que l'on s'en souvienne. Il est pourtant sa messe. Il doit la dire bien à bas, s'il lui arrive de la dire. Mais dites-donc, s'il est évêque... Oh! Oh! Ça! Il aime les femmes. Hum! Ah la folie! Il en a! Il est plus belle. Et il est vieux et il est laid. Hé! J'ai oublié de vous dire en plus qu'il est boiteux. Ah ben il est complet. Pour nous, c'est l'avantage qu'on l'entend venir de loin. Messieurs, j'ai pris la détermination de vous augmenter à la fin du mois. Il n'avait donc rien entendu. Vous êtes quatre, vous serez cinq désormais. A quelle heure cette dame est-elle venue? Il devait être onze heures. Onze heures? Elle n'a pas dit qu'elle reviendrait? Non, Monseigneur. Tiens. Elle désirait pourtant me voir. Oh oui, Monseigneur. Elle est repartie comme ça sans rien dire. En vérité, elle n'est pas repartie. Comment n'est pas repartie? Où est-elle alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est dans le petit salon de Monseigneur. Dans mon petit salon. Vous ne manquez pas d'initiative, messieurs. Ce n'est pas facile de servir. Ah oui. Vous devez penser que c'est facile de commander. Sans doute. Ayez les domestiques et vous verrez. Comment est-elle, cette dame? Si j'osais, je répondrais à Monseigneur qu'à mon très simple avis, c'est bien ce qu'il lui faut comme genre. Quel genre est-elle donc? Elle est du genre féminin. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Enfin, j'entends par là qu'elle est très grande et qu'elle est mince et qu'elle est douce. Et vous pensez que c'est mon genre? J'en ai l'impression, Monseigneur. Ah oui? Autant Mme de Stal était petite et plutôt forte et pas très douce. Ben oui. Quoi ben oui? Ben Monseigneur l'a quittée. Enfin, nous pensons, n'est-ce pas, que le contraire doit être en ce moment le genre qu'il faut à Monseigneur. Cependant, n'allez pas jusqu'à ajouter un oreiller à mon lit. Ce serait insolent. Non, mais prématuré. Mais laissons-la à l'Angleterre. Vous n'êtes pas anglaise, madame. Non. D'où êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis d'Inde. Comment l'entendez-vous, madame? Je suis née aux Indes. Née aux Indes. À Trinque-Barre, mais je suis française. Je m'appelle Catherine Noël Vorlet et à 15 ans, j'étais mariée à M. Georges-François Grand. Il est mort? Moi, oui. Tout à fait. Nous sommes séparés depuis longtemps, déjà. Vous êtes mieux que libre. Nous sommes libérés. Oui, fort exactement. Vous êtes bien belle, madame. Il paraît. Non. Il y paraît. Mais dites-moi, puis-je vous poser une question sur un sujet qui m'intéresse fort? Vous aimez l'amour? Oh oui. C'est bien. Il faut aimer l'amour. N'est-ce pas? Mais voyons, il faut aimer l'amour parce que aimer l'amour, c'est aimer la vie. Je l'adore. Elle vous le rendra au centuple. Il faut la dévorer, la vie. Et justement, j'ai faim. Ben, vous êtes survie. Il faut aimer les fleurs, les bijoux, les parfums, les fourrures. Une femme comme vous doit avoir tout avant les autres. Être en avance, toujours d'une saison. Et doit déjà manger des fraises au mois d'avril. Est-ce que vous êtes seule au monde, madame? Oh oui. Quel avantage? Pour qui? Pour vous, comme pour moi. Car j'ai besoin de vous, figurez-vous, madame. Oui, comme vous avez besoin de moi. Vous arrivez à point nommé. Voulez-vous être, dans trois mois, l'une des reines de Paris? C'est long, trois mois. Alors, il n'y a pas une minute à perdre. Même au besoin, mettons les bouchées doubles. Vous aimeriez un baiser? Oh mon Dieu, je ne le détesterai pas. Prenez-le, s'il vous plaît. Hum, comme il me plaît déjà. Qu'avez-vous pensé pendant que je vous embrassais? À moi. Bien, ça. Et que pensiez-vous, pensant à vous? Je m'aurais pété ces mots, l'une des reines de Paris. Voilà. Il ne faut plus sortir de là. Et pour ne plus sortir de là, je vous conseillerais même de ne plus sortir d'ici. Ah! Interrogatoire. Quels sont vos défauts, madame? Je crois que je n'en ai pas. Eh bien, je vous en donnerai, j'en ai à en vendre. Mais il paraît que je suis bête. Bête? En tout cas, ça ne peut vous être reproché que par les sots. Il y a ce moment-là des femmes intelligences. Oui. Quelquefois trop. Mais jamais assez. Elle manque de mesure. Oui. Ou bien, à l'heure permettez, elle manque de taille. Oh, je suis très grande, évidemment. Eh, je saurais sur quel pied danser. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que tout à coup c'est donc joli chez moi. Hum, est-ce que c'est joli chez vous? Très. Tant mieux, voyez, voyez. Vous m'épouseriez? Et pourquoi pas? Regardez-vous. Et vous me présenteriez à l'empereur? Ah, il faudra bien. Je serai en eau. Eh bien, vous plongerez. Et s'il vous le mentit, j'ai de l'esprit? Je répondrai, mais oui, sire, comme une rose. Caviar de Russie. Je n'en rappelle pas. D'anneaux qui reviennent d'exil. Qu'ils y retournent. Une fraise? C'est beaucoup. La moitié? Avec vous. Comment dois-je vous appeler devant les autres? Monseigneur. Et quand nous serons seuls? Monseigneur, mais alors en deux mots. Mais pourquoi, Monseigneur? Ah, pourquoi? Oui. Parce que je suis évêque, madame. Évêque? Oui. Oh non, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Oh, que c'est drôle. N'est-ce pas? Ha, ha. Évêque en plus. Ha, ha. Ha, ha. Je vous bénis. On dit, madame de Talleyrand, fort belle? Elle est fort belle en vérité, Sire. Et on, pour une fois, n'aura donc pas menti. Mais je vous avouerai qu'on se demande volontiers quel est le sens de cette union. Sire, on continuera longtemps de se le demander. Toutes les suppositions seront faites, hormis la seule qui soit vraie. Elle me plaît et je l'aime. D'aucuns la voudraient plus intelligente. Hum, hum, hum. C'est sans doute qu'ils ont épousé des laiderons. Sire, les sottises d'une femme intelligente compromettent son mari. Les bévues d'une sorte ne compromettent qu'elle. Comment vous ai-je appelé ce jour-là devant tous? Citoyens Bonaparte. C'était absurde, mais ça valait mieux. Ils avaient peur de moi. Oui, déjà. Ah, c'est que, collectivement, ils ne sont pas bêtes. Il est de l'intérêt de l'Europe. Il est de l'intérêt de la France que la Pologne existe. Bien d'accord, Sire. Alors, pourquoi avez-vous quitté le ministère des relations extérieures? Parce que, Sire, précisément, il ne me plaisait pas d'être le bourreau de l'Europe. Eh bien, soyez heureux. Car il m'est apparu que l'indépendance de la Pologne doit assurer celle de ses voisins menacée par l'ambition de la Russie. Eh oui, Sire. Il est fort évident que de toutes les fautes commises par le gouvernement de l'ancienne France, la plus funeste fut de tolérer avec une inconcevable imprévoyance un premier partage de la Pologne. Écrivez-moi cela. Bien, Sire. Courtisans. Courtisans. Qu'est-ce que vous dites? Rien, Sire. Je me répète à moi-même le mot de l'Empereur. Est-ce qu'il marchait beaucoup de long en large? Il s'asseyait, s'enlevait. Oh, c'est mauvais. Quand il commence à faire le lion, on sait qu'il peut partir en campagne. A-t-il parlé de la Russie? Un peu. C'est trop. Mes amis, je crois que nous allons vivre des heures tragiques. Car le voilà parvenu au point culminant de sa fabuleuse carrière, Dieu veuille qu'il s'y tienne. S'il fait un, pas de plus, il mettra le pied sur l'autre versant. S'il vacillait un jour, le soutiendriez-vous? Oui, un gouvernement qu'on soutient est un gouvernement qui tombe. La monarchie ne m'a pas entraîné dans sa chute et franchement, je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait à priver mon pays des qualités que je puisse avoir et dont je lui suis redevable en toutes circonstances. Il part de ce principe absurde que les peuples restent enchantés d'avoir été vaincus par lui. Et cette distribution qu'il fait des trônes de l'Europe à ses frères en est le témoignage. Nous coûtera cher, vous verrez, sa famille. Oui, et ça fait mauvais effet. Mais oui, c'est pire que vulgaire encore, ces bourgeois. Faites-moi son portrait. Oui? Mais avec des yeux qui pétillent. Alors, il y a de l'espoir. Messieurs, vous offrirais-je ce divertissement t'as prévu? Ah oui? Mais vous ne craignez pas que... Craindre quoi? Ben, c'est au jamais. Il y a des fous. Oh, mais j'aime bien les fous. Vous n'aimez pas les fous, mon rond? Moi, mais je les adore. Ah ben, faites-moi monter la folle. Mais Justin, vous me promettez qu'elle est vilaine. J'en prends l'engagement, Monseigneur. Bien répondu. Vous redoutez les jolies femmes? Oh non, grand Dieu, je les adore. Mais elles ne sont pas très divertissantes. Eh bien, voici. Elle avait dix-huit ans. Dix-sept. Dix-sept. Elle avait dix-sept ans. Moi, j'en avais vingt-cinq. Elle était la fille d'un pâtissier. Et moi, j'étais au séminaire. La pâtisserie de son père était en face du séminaire. Voilà. Voilà. Elle s'habillait la nuit en petit pâtissier. Pour ne pas trop faire jaser. Mais comme vous restiez, vous, en séminariste... Et comme il me prenait aussitôt dans ses bras, ça faisait jaser différemment, mais davantage. Il se déplace difficilement. Ben... Il ne faut pas qu'il se déplace. Qu'il voudrait précisément se déplacer. Oui, alors je pense bien, mais il ne le faut pas. Non. 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 C'est trop tard. Tu ne dis pas ce que tu penses. Non. Alors dis-moi ce que tu penses. C'est trop tôt. Je l'embrasserais si nous étions seuls. Ne nous laisser pas seuls. Merveilles des merveilles. Elle a quelque chose dans l'oeil? Elle a quelque chose dans l'oeil. Mais je ne le vois pas très bien. Moi, je vois tout. Vous permettez. Prince, vous voyez quelque chose dans l'oeil? Oui, oh... Ça de tristesse. S'il ne faut pas qu'elle soit triste, il faut qu'elle comprenne combien l'empereur lui sera gré de son intervention dans les affaires d'Espagne. Quant au duc de San Carlos, il m'apparaît qu'il prend le chemin le plus court qui doit le conduire à l'ambassade d'Espagne en France. Est-il exact que vous ayez reçu de l'argent de l'empereur de Russie? Oui, sire, c'est exact. Qu'est-ce que vous lui vendiez? Je ne lui vendais rien. J'achetais sa confiance. Mais n'ayant pas reçu la somme entière que j'attendais, j'en suis à me demander si nous pouvons compter sur lui. Sire, ce ne sont pas les dupes qui manquent. Ce sont les charlatans. Vous pouvez vous retirer, monsieur. Je n'ai plus besoin de vous. Convaincu que je vais le trahir, le voilà maintenant qui joue au plus fin avec moi. Et s'il m'ordonne de dire blanc, c'est avec l'arrière-pensée que je vais dire noir. Si bien que je ne peux plus discerner quand il me donne un ordre, s'il veut que je fasse ce qu'il me demande ou le contraire de ce qu'il m'ordonne. Et voilà qui complique singulièrement ma vie. Ne partez pas, Prince. L'empereur va vous demander de reprendre tout de suite le portefeuille des relations extérieures. Tadran! Colincourt vous a dit ce que j'attendais de vous? Mais oui, sire, oui. Je suis profondément ému en songeant à votre majesté. Il se souvient encore de moi, mais je ne suis pas au courant de ces affaires. Allons donc! Vous les connaissez mieux quiconque. Alors, disons que c'est en connaissance de cause que je refuse de m'en charger, car en vérité, elles sont en contradiction avec ma manière d'envisager la gloire et le bonheur de mon pays. Vous devriez savoir qu'on ne gagne rien à lutter contre ma puissance. Et je vous déclare que s'il m'arrivait d'être gravement malade un jour, vous seriez mort avant moi. Si je n'ai pas attendu cet avertissement pour prier le bon Dieu de bien vouloir prolonger indéfiniment les jours de votre majesté. Celui qui me refuse aujourd'hui ses services est nécessairement mon ennemi. Il y a dans la puissance de cet homme et dans ses créations politiques un vice radical qui prépare sa chute. Il se plaît à humilier ceux qu'il a élevés jusqu'à lui, les mettant en un état constant. Merci de méfiance et d'irritation. Vous ne m'aviez pas dit que le duc de San Carlos était l'amant de votre femme. En effet, sire, et je m'en excuse. Je ne pensais pas que cette nouvelle pût intéresser la gloire de votre majesté, ni la mienne d'ailleurs. Le jour de notre première rencontre, vous m'avez fait le serment de ne jamais me trahir sans m'en avoir avisé. Vous en souvenez-vous ? Tu m'en souviens fort bien, sire. Or, vous avez précisément négligé de le faire. De vous trahir. Non, de m'en aviser. Je ne vous ai pas trahi, sire. Trahiant ! Pas encore. Mais je vous en avise. Et vous en avisant, je ne vous trahis pas. Je ne sais pas ce qui me retient. Ah, je n'en sais rien moi-même. Et je m'en étonne aussi. Voulez-vous que je vous dise ce que vous êtes ? Vous allez vous tromper encore. Je ne crois pas ! Vous êtes un voleur, un homme sans foi. Vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a rien pour vous de sacré. Vous vendriez votre père. C'est très exagéré. Exagéré ? Oui, sire. Et tout ce qui est exagéré est insignifiant. Insignifiant ? Vous briserez, vous m'entendez, comme je brise sa mère. C'est bien possible. Ah, pourquoi ne vous êtes pas fait pendre aux grilles du carousel ? Je voulais toujours vous le demander. Prenez garde, monsieur ! Vous ne me faites pas peur. Non, sire. Je suis peut-être le seul homme au monde à qui vous ne fassiez pas peur. Traître ! Mais non, je ne vous trahis pas, sire. Je vous abandonne à ce destin funeste dont vous étiez pourtant le maître encore il y a six mois. Lâche ! Mais non. Mais non, justement. Songez au risque que je cours en m'opposant à vos desseins. Est-ce que je ne perds pas tout en vous répondant non ? Mais ma vie elle-même est en danger. Vous m'en avez avisé de la façon la plus cordiale tout à l'heure. Non, ni traître, ni lâche. Intelligent, c'est tout. Oui, et c'est cela qui vous exaspère. Vous vous croyez plus intelligent que moi ? Ah oui, mais ne me comparez pas à vous, sire. Vous êtes un homme de génie. Que dis-je, un homme ? Un être fabuleux, comme on n'en vit jamais. Et même il se pourrait qu'une issue désastreuse, ou tragique, ou lugubre, servit votre légende. Oui, peut-être vaut-il mieux que l'Europe entière. Liguez contre vous. Vous poursuivez, vous cernent. A la fin vous enchaîne, et vous immortalise. Ne le pensez-vous pas ? Je l'ai pensé parfois. Ah ! Que j'aime à vous l'entendre dire. Car la France alors dans tout cela, que devient-elle ? Et ne comprenez-vous pas que vous l'entraînez dans votre chute ? Et c'est moi que vous traitez de traître. Depuis combien d'années conspirez-vous contre moi ? Sire, je n'ai jamais conspiré qu'aux époques où j'avais la majorité de la France pour complice et où je cherchais avec elle le salut de la patrie. Vos injures ne peuvent rien changer à la vérité des faits. Il n'y a jamais eu de conspirateur dangereux contre vous que vous-même. Je suis de votre majesté le très humble et très obéissant serviteur. Vous êtes de la merde dans un bas-de-soi ! Quel dommage, mon Dieu, qu'un aussi grand homme ait été si mal élevé ! Au courrier, madame, s'il vous plaît ? Peu de choses. Peu de choses et pourtant. Trois lettres anonymes. Trois, pas davantage, on me néglige. Monsieur le comte Redraire et monsieur le comte de Montron demandent s'ils peuvent s'assister au petit B de Monseigneur. Mais oui, mais oui, bien entendu. J'ai l'air d'embrasser Mirabeau. Vous savez, on ne peut gouverner efficacement qu'au nom d'un principe et Louis XVIII est un principe. C'est le roi légitime de la France et tout le reste est une intrigue. L'histoire n'est pas une personne à qui l'on peut dire « Asseyez-vous donc, je vous en prie un instant et causons ». Non, non, non. Elle va de l'avant, toujours, toujours. Savez-vous ce que c'est que l'histoire ? C'est la conspiration universelle du mensonge contre la vérité. Et oui, tandis que la roue tourne sans cesse. Oui, tentez. Tentez de l'interrompre, merci. C'est une pure folie. Si je n'avais pas abandonné l'empereur, j'aurais trahi la France. Que de gens l'ont trahi, mon Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'avouer les erreurs de leur maître. Et vous êtes content de votre roi ? J'en suis fort enchanté. La France n'a rien à redouter d'un monarque aussi fin. Par exemple, je n'en dirai pas autant de son frère, qui déjà se fait appeler Charles X, et que j'appellerai volontiers Charles X, tant il est un personnel. Prince, puis-je vous poser une question ? D'autant plus que les questions n'engagent jamais que celui qui les pose. Quelle est votre question ? Que pensez-vous du Duc d'Orléans ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du Duc d'Orléans, mon Dieu, ce n'est pas... Ce n'est pas quelqu'un, mais c'est quelque chose. Mais vous ne croyez pas que peut-être un jour... Ah non, nous ne commettons pas l'imprudence de demander au présent, ce que l'avenir nous apportera, sans effort. Il termine sans être ainsi, Prince, il faut pourtant bien que je vive. Oui, oui, répondez-lui, s'il vous plaît. Je n'envoie pas la nécessité. Monsieur ? Il est là. Voilà. Il est à droite. Un marquis, naturel. Non, il est charmant. Marquis, vous êtes un charmant marquis. Vous êtes un ravissant davantage. J'ai la joie de vous annoncer que, sur la vie favorable du roi, je vous nomme attaché l'ambassade à Madrid. Je remercie profondément votre excellence. Bien. Cette nomination comble tous mes désirs. Ah, bon monsieur, j'en suis enchanté. Pour vous et les vôtres. D'autant qu'il me faut bien vous l'avouer, mon prince, je n'ai jamais eu jusqu'ici de chance. Comment dites-vous ? Vous n'avez jamais eu de chance ? Non, jamais jusqu'ici je n'en ai eu, mon prince. Alors là, monsieur, je regrette infiniment mes princes. Ah non, il est impossible de confier un poste pareil à quelqu'un qui n'a pas... Accompagnez, je vous prie, monsieur, le marquis de la tour de... je ne sais plus quoi. Mais vous me trouverez intransigeant à l'égard de certains hommes que je considère comme de véritables résicides. Ainsi, David, tenez le peintre, David, je veux qu'il parte en exil, ten bas. C'est un très grand artiste. Il n'en est plus coupable. Il a voté la mort du roi, notre frère. Ah oui, c'est vrai. Partira demain. Si, en fin de rapport, une note nous indique que le peintre David a quitté ce matin Paris pour Bruxelles. Comment, 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 de lui-même ? Trappé par la loi d'exil. Il ne nous croit donc pas capable de clémence ? Il a peut-être eu peur. Oh, c'est drôle. Mais oui. Faudrait que les Français cessent d'avoir peur ainsi les uns des autres. Hélas. Vont-ils continuer longtemps d'avoir peur ? J'en ai peur. C'est affreux. Quoi qu'il en soit, que M. le Duc de Casse fasse savoir indirectement à David que nous serions tout prêts à fermer les yeux s'il revenait. Non, pas trop de grands hommes que diables. Sachons les retenir. Il ne faut plus couper les têtes qui dépassent. Mais ne soyez donc pas content sur mon dos, M. Monfrère. On dirait qu'il attend quelque chose. Peut-être. Il hésite, ce brave garçon. Et ce n'était pas sans raison que Talran avait observé combien il était mal aisé d'être fidèle à un pays qui pouvait changer d'opinion avec une aussi merveilleuse désinvolture. C'est pas une mauvaise idée. Non. Seulement, fallait y penser.